Générique Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Journée internationale du travail en ce 1er mai, nous nous intéresserons aux acquis historiques des travailleurs algériens, pris de combats menés par les syndicats et les mouvements sociaux. Le 1er mai est une date emblématique à travers laquelle nous mettrons à l'honneur la femme algérienne. Un portrait est à suivre. A l'étranger, les atrocités sionistes à l'encontre des Palestiniens se poursuivent. Les victimes sont principalement des femmes et des enfants. L'enclave palestinienne n'est plus qu'un champ de ruines où les aides humanitaires peinent à s'introduire. Lancement hier du festival international du film du Sahara occidental dans la région d'Ausard, dans les camps de réfugiés sahraouis. 18 pays prennent part à cet événement culturel. Un riche programme d'activités a été établi. Le long-métrage Matriar du réalisateur espagnol Ivaro Gago a remporté le grand prix La Gazelle d'or du 4e festival du film Mitterranée Adanaba. Clôture hier, soir au théâtre régional Asdin Medjubin. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les travailleurs algériens célèbrent aujourd'hui la journée internationale du travail sur fonds d'acquis historiques ayant consolidé la position de la classe ouvrière qui continue de relever les défis en contribuant à l'amélioration des performances économiques du pays et en adhérant au processus de réforme pour l'édification de l'Algérie nouvelle. L'occasion de vous proposer un retour sur les acquis historiques des travailleurs algériens fruit de combats menés par les syndicats et les mouvements sociaux. Le 1er mai, vous le savez, est une date plus qu'emblématique. Elle marque des décennies de luttes et de revendications pour les droits des travailleurs. Les engagements également du président de la République pour l'amélioration des conditions de travail. Malim Damis. Les travailleurs algériens célèbrent leur journée internationale dans un contexte marqué par la poursuite des efforts pour renforcer leur acquis socio-professionnel et leur garantir une vie décente. Une politique qui vise à motiver la classe ouvrière à participer activement au programme de développement économique engagé par l'État. La série de mesures adoptées en faveur des travailleurs algériens représente des acquis majeurs à commencer par l'augmentation du salaire national minimum garanti, l'exonération des faibles revenus, des impôts et l'augmentation des salaires, des pensions et des allocations de retraite. Nous avons commencé en 2019 à 2021. J'ai fait que tous les gens qui ont déтрéé 30 000 de numérique d'euros, de moins de 30 000 de numérique d'euros, des réservations d'émoniquer. Nous avons travaillé à l'augment de 20 à 25 à 20 % de n'estimite. Nous avons de trois en place d'émonie d'émonie. On a de l'émonie d'émonie d'émonie d'émonie. Nous avons travaillé à l'émonie d'émonie 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 d'émonie. On a de l'émonie, on a de 4 ou 7 ou 7 % de l'émonie d'émonie. Les salariés, quant à eux, peuvent désormais intégrer le monde de l'entrepreneuriat tout en continuant à bénéficier de la couverture sociale. Un nouveau droit qui permettra la création de nouvelles opportunités économiques et de l'emploi. Ce nouveau droit permet aux travailleurs de bénéficier en toute sécurité d'un congé sans solde ou bien de recourir au travail à temps partiel pour pouvoir réaliser son projet et créer une entreprise. Dans le cadre du congé, le travailleur réintègre son poste de travail ou bien un poste de travail de rémunération équivalente. S'il a choisi le recours au travail à temps partiel, il est dans son poste de travail, il va être réemployé à temps plat. Si le travailleur décide avant l'expiration de la période accordée de réintégrer son poste de travail, il va faire une demande à l'employeur, mais elle est conditionnée par l'accord de l'employeur. L'État a également tenu à promouvoir le dialogue social et à encadrer l'action syndicale pour préserver les droits des travailleurs. La participation des organisations syndicales au dialogue social à tous les niveaux étant un acquis démocratique et un pilier fondamental pour soutenir la croissance et la stabilité sociale. En cette date historique, mettons à l'honneur la femme algérienne qui investit tous les domaines, s'illustrant au sein des entreprises les plus prestigieuses du pays. L'exemple ce midi de Fatima Masoudi dont la carrière est exemplaire. Elle est aujourd'hui responsable technique et administrative au sein du groupe COSIDER à Béchal Arab Hamouch. Positif et très motivé, c'est avec cet état d'esprit que Fatima Masoudi rejoint chaque matin son bureau. Le dévouement et l'amour qu'elle a pour son métier ne datent pas d'hier. Cela fait plus de 20 ans que Fatima exerce à Béchal dans le secteur du chemin de fer et des mines. Et on peut dire qu'elle arrive encore à allier parfaitement vie professionnelle et vie privée. Sans secret, la patience et la persévérance. Armée d'une volonté de fer et d'un sens élevé de patriotisme, Fatima exerce aujourd'hui son métier au bureau mais aussi sur le terrain. Un véritable exemple de persévérance au sein de l'entreprise. Je suis suivie sur le bureau, les rapports et les contrôles, en collaboration avec le bureau, le groupement de bureaux d'études et de suivi et le groupement de réalisation. Je suis fière d'être une femme algérienne qui construit un meilleur avenir pour la nouvelle Algérie. Fatima est un exemple vivant de la femme algérienne qui a su relever de nombreux défis conciliant brillamment, vie professionnelle et vie de famille. Avec une volonté à toute épreuve, Fatima aspire à contribuer au développement de son pays. Cette femme courageuse et patiente est un exemple à suivre. Le développement des cultures stratégiques pour assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Des rendements de 65 toits à l'hectare sont prévus au niveau de Gassitwila dans la oula de Wurgla. Un défi lancé par la société d'activité agricole alimentaire affiliée au groupe Sonatra qui dispose de tous les moyens requis pour mener à bien ce type de projet. Après la relance du méga projet agricole de Gassitwila géré par la société agroalimentaire activité, filiale du groupe Sonatra, c'est le paysage de toute la région qui a été transformé avec des milliers d'hectares de culture. La région agricole de Gassitwila se présente aujourd'hui comme un véritable pôle d'excellence de culture stratégique, notamment de production de semences de blé. Une expérience récente certes, mais qui connaît un succès sur tous les plans. Nous sommes très optimistes quant à la productivité de cette saison agricole. L'année dernière, nous avons récolté 55 quintaux à l'hectare. Pour cette année, nous tablons sur une production avoisinant, les 60 quintaux à l'hectare. La superficie des surfaces irriguées au niveau de la daila de Hassim Saoud s'élevait l'année dernière à 1781 hectares. Superficie qui a quasiment doublé cette année avec 3789 hectares irrigués. La société agroalimentaire activité vise à faire de la région de Gassitwila un pôle de production de semences de blé. Un projet ambitieux auquel tous les moyens techniques et financiers ont été alloués. On s'inscrit dans l'optique et la stratégie de l'État de la ministre de l'Agriculture. Nous avons développé quatre pivots pour la multiplication. Il y a un textif sur le boudou. Il y a environ 120 hectares. Ce méga projet vise à contribuer et à assurer l'autosuffisance en semences de blé, l'approvisionnement du marché local en produits bio, ainsi que le développement de la culture fourragère pour accompagner l'activité d'élevage auvin et bovin, faisant de la région un acteur clé dans la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire nationale. Direction Biskra à présent, qui dispose des capacités, du potentiel nécessaire à un véritable décollage industriel. L'exemple à Azribet Taloued, Younes Lechal, Dib Meimdamis. La Winaya de Biskra compte 19 zones industrielles, où sont installées plus de 800 entreprises de production manufacturières, offrant ainsi 18 000 emplois permanents. Je suis diplômée de l'université algérienne et j'ai été embauchée directement après l'obtention de mon diplôme. Cette entreprise emploie 1250 travailleurs issus de l'université algérienne. A Biskra, l'intégration de l'industrie au secteur agricole est devenue une réalité, à l'exemple de ce complexe de pâtes alimentaires à Azribet Taloued. Le complexe des industries agroalimentaires n'est pas seulement une valeur ajoutée pour Azribet Taloued, mais pour la Winaya de Biskra, ça permet de créer une dynamique économique et de créer des postes d'emploi où environ 900 ouvriers ont été recrutés. L'industrie vient soutenir l'agriculture en fournissant au marché des produits de qualité. Cette usine où nous nous trouvons est l'une des plus importantes dans la région et ses responsables sont prêts à développer leur activité et proposer d'autres produits pour l'exportation. La délivrance des permis d'exploitation pour de nouveaux projets ont permis le développement de ces zones d'activité qui ont toutes un seul objectif, répondre aux besoins du marché national et s'orienter vers l'exportation. On passe à présent à ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période du 25 au 30 avril plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité des permanentes de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Tamoulga, commune de Ouetf-Dashlef, un détachement de l'ANP a abattu le terroriste B. Samir, dénommé Aboud Houha, qui avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalashnikov, une quantité de munitions et divers effets. Tandis que le terroriste G. Abdrahman, dénommé Youssef Zakaria, s'est rendu aux autorités militaires à Bourg-Badim-Ortar en sa possession un fusil mitrailleur FMPK, un pistolet automatique, une grenade et une quantité de munitions. Ainsi, d'autres quantités d'explosifs et d'équipements de détonation ont été découvertes et détruites. Dans le même sillage, un détachement de l'ANP a éliminé trois dangereux brigands. En leur possession, un pistolet automatique qui se met le trouble parmi les citoyens à Bourg-Badim-Ortar. De même, d'autres détachements ont procédé à l'arrestation de 11 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Et puis, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 53 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 229 kg de kiffes traités provenant des frontières avec le Maroc alors que 135 g de cocaïne et 986 816 comprimés psychotropes ont été saisis. Ataman Rasset, Bordibadi Mortar, Ingezem et Tindouf des détachements de l'ANP ont arrêté 317 individus et saisis 33 véhicules, 132 groupes électrogènes, 99 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils, de dédonations et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 35 autres individus ont été interceptés et 23 fusils de chasse, 4 pistolets automatiques, 46 791 litres de carburant, 100 quintaux de denrées alimentaires destinés à la contrebande et à la spéculation. 63 quintaux de tabac et 69 068 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 8 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 272 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national fin de ce communiqué. Dans l'actualité internationale, l'agression génocidaire sioniste contre la bande d'oraza qui se poursuit faisant des victimes chaque jour, majoritairement des femmes et des enfants. L'on parle aussi d'un nombre élevé de victimes qui se trouvent encore sous les décombres. L'enclave palestinienne n'est plus qu'un champ de ruines où les aides humanitaires peinent à s'introduire. Sionistes à l'encontre des civils palestiniens se poursuivent, ciblant diverses zones de la bande d'oraza, notamment dans le centre de l'enclave où trois palestiniens dont un enfant ont été tués lors d'un bombardement ciblant une maison à Nusayrat. Une femme a également été tuée suite à un raid sur une maison près du quartier Abou Samra Adir al-Balah, tandis que deux martyrs ont été transportés à l'hôpital al-Memadani après un bombardement dans le quartier de Choudéa, à l'est de la bande de raza. Tôt ce matin, au compte de Chaboura Arafah, un enfant a été tué tandis qu'une femme est décédée des suites de ses blessures lors d'un bombardement d'artillerie à l'est de la ville. Les autorités palestiniennes de la santé ont par ailleurs rapporté que cinq massacres ont été commis par l'occupant sioniste au cours des dernières 24 heures, faisant 47 martyrs et 61 blessés. Ils ont indiqué qu'un certain nombre de victimes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes et que les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de leur portée secours. Les équipes de défense civile ont également récupéré les corps de neuf martyrs dans une fosse commune du quartier El-Amelachan Younes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'a mis en garde mardi contre une offensive terrestre des forces d'occupation sionistes contre Rafah dans le sud de la bande de Raza, qui représenterait selon lui une escalade intolérable. Il a par ailleurs appelé à une enquête internationale incluant les fosses communes découvertes dans plusieurs endroits de la bande de Raza. Lancement hier du festival international du film du Sahara occidental dans la région d'Ausard, dans les camps de réfugiés sahraouis. 18 pays prennent part à cet événement culturel. Un riche programme d'activités a été établi. Il s'agit en grande partie de mettre en lumière un conflit largement ignoré par la communauté internationale. Je vous en parlais en titre. Le long-métrage Matria du réalisateur espagnol Ivaro Gago a remporté le grand prix La Gazelle d'or du quatrième festival du film méditerranéen d'Anaba, clôturé hier soir au théâtre régional Azdin Medjoubi, plein d'à craquer. En présence de cinéastes arabes et d'autres venus de pays entourant le bassin méditerranéen. Le prix de la meilleure interprétation masculine est revenu à l'acteur palestinien Salah Bakri pour son rôle dans le film The Teacher, alors que l'actrice Maria Vasquez a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine. Le prix du meilleur scénario a été décerné dans la catégorie de long-métrage au film Rosi Nante, tandis que le prix du jury est revenu au film algérien France Fanon, réalisé par Abdel Nour Zahzah. Dans la catégorie du film documentaire, le premier prix est allé au film italien Saroura de Nicolas Zambelli, tandis que le prix du meilleur court-métrage a été attribué au film palestinien Sokrenia 59, réalisé par Abdullah El Khatib durant six jours. Vous le savez, la ville d'Anaba a vécu au rythme du septième art. Le public cinéphile de la coquette n'ayant pas laissé s'échapper l'occasion de voir 70 films produits à travers 18 pays méditerranéens. Avec le retour des beaux jours, c'est le moment idéal. Des randonnées pédestres et des escapades dans la nature pour celles et ceux qui sortent en quête de quiétude, de nature vierge et de détente loin du vacarme et de la cohue de la ville. La forêt de lac Fadou est de par sa proximité et de son accessibilité devenue une destination privilégiée. Son lac, le lac noir, est connu pour sa grande biodiversité. Une sortie y a été organisée. Une visite avec des enfants. L'émerveillement était au rendez-vous. C'est un reportage de Farid Hamdi. Nous sommes à environ 1600 mètres d'altitude, l'un des plus importants massifs forestiers d'Afrique du Nord, la forêt d'Akfadou. Grands et petits étaient au rendez-vous. Une sortie pédagogique des petits explorateurs pour ouvrir une lucarne sur les oiseaux cavicoles forestiers. On fait des actions pédagogiques avec les enfants sur la connaissance et la conservation de la nature. C'est-à-dire qu'on met les enfants en immersion. Ils font un travail, on explique et ensuite, on tire les conclusions. Et aussi, on a un autre axe qui est un axe culturel. C'est des activités pédagogiques culturelles pour l'éveil aux sciences et aux arts. Regardez, pour voir les oiseaux, les oiseaux n'ont pas resté à côté. Donc, on va les voir, si on ne s'approche pas, ils s'en frient. Donc, ce n'est pas possible. On est venus pour placer les nichoirs et tout. Que vous avez fabriqué ? Quand on a fabriqué. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les petits explorateurs accompagnés des spéléologues ont installé des nichoirs sur les grands arbres, afin que les oiseaux reviennent et la richesse de la biodiversité avec eux. Nous on essaie de les initier à la sauvegarde du patrimoine et beaucoup plus à la protection de l'environnement. J'ai un message à passer, on a remarqué qu'il y a plein de gens qui fréquentent ces endroits, mais malheureusement il y en a qui font attention, il y en a qui ne font pas attention. Nous en tant que randonneurs, on n'est pas uniquement de randonneurs, on ne marche pas uniquement, on n'est pas ici pour faire la marche, en même temps on essaie de sauvegarder cet écosystème. On pourra peut-être leur donner la possibilité d'ancrer des comportements sains vis-à-vis de la nature. Le plein air offre aux enfants une multitude d'opportunités de faire divers apprentissages tout en favorisant leur créativité. Ces activités offriront la possibilité aux enfants de s'ouvrir sur le monde qui les entoure et elles stimuleront leur curiosité. C'était le journal de la rédaction, merci à vous de l'avoir suivi tout de suite, les Nouvelles du Ciel. L'information revient ce soir à 19h avec Sabrina Roubaix. Très bon après-midi à vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501